Alors le grand quiz, le grand quiz, on va apprendre de nos erreurs, c'était un peu le brouhaha sur les deux derniers quand vous étiez en équipe, donc du coup ça va être chacun pour sa pomme. Parce que tu me l'as en solo. Donc parce que j'ai été à gagner Bidal, Bidal ne veut plus de moi, c'est ça ? Exactement, il me l'a susurré tout à l'heure. Trois étapes dans ce grand quiz. Je ne me dis pas bonjour. Ça va Fares ? Ça va très bien. Jamais, jamais. Tu as rasé un petit peu la barbe. Je me suis raté en fait et je ne voulais pas venir avec un trou sur la barbe. Vis ma vie. Vis ma vie de parler déjà et de l'acteur en chèque du club des sacs. On voit nous ça, on voit nous ça. Trois étapes dans ce quiz. D'abord une première étape avec des questions de rapidité, des questions de rapidité qui valeront un point. Je vais noter les scores ici. Ensuite des questions personnelles, donc c'est fait au hasard en fonction de qui aura le moins de points, etc. Ce sera des questions que je vous poserai personnellement. Vous devez me donner la réponse. Ça sent le tricher ça. Ça sent le tricher, tu verras. L'effet chaud. Dès que tu entends le hasard, pour toi c'est de la triche. On n'est pas dans… Bref. Ces questions personnelles valeront trois points. Et enfin une mort subite. Une mort subite pour… Vous avez de la chance, j'ai l'air préparé. Qui valera cinq points. Cinq points. J'ai deux morts subites face à moi. J'hésite encore. Je vais voir si… Si on a le temps, si vous êtes rapide, on fera peut-être les deux. T'inquiète, t'inquiète. Ok ? On commence avec la première question. Je note juste les noms. Allez, Bilou. Détends-toi, détends-toi. C'est-à-dire qu'il notait les noms. Non, non, non. Je les note comme ça, c'est fait. La première question. Comment s'appelle le sélectionneur de la Suisse ? Le sélectionneur de la Suisse. Isfeld, c'est faux. Et il a changé ? Il a changé depuis 2014, quand même. Donc, il est là depuis 2014. Il est connu ? Il est connu, oui, par ceux qui connaissent le sélectionneur de la Suisse. C'est l'ancien entraîneur de la Lazio. Vous avez une bonne année ? Non. L'Eriksson, c'est pas le bon. Est-ce que vous l'avez ? C'est un serbe. Ah, je vois, c'est Miljelovic. C'est pas un serbe, je crois que c'est un bosniaire. Oui, oui, je vois, c'est qui ? C'est pas Miljelovic. Vous ne l'avez pas ? Petkovic. Petkovic. C'est beau ! C'est beau ! J'ai été au fond, tel un tiroir, le tiroir à la fin. Vladimir Petkovic. Vendurez, je l'ai. Balèze, balèze, celui-là. Balèze, celui-là. Oh, purée, ça vaut 3 points, ça. Ça vaut 1 point pour nous, c'est ça ? Non, Miljelovic, non, c'est pas comme ça. Un joueur suédois qui n'a pas joué aujourd'hui, mais qui est plutôt connu, où il joue actuellement, Albin Egdal. Albin Egdal. Albin Egdal, il joue... C'est bien, si tu connais... Il joue quel championnat ? Il joue en Allemagne. Il joue en Allemagne. Il a joué avant à Cagliari. Ah, en Bourg ! En Bourg, bonne réponse. Fares, réveille-toi. Fares, tu fais des choses sur Zagadou. Ouais, Zagadou, Zagadou, il est formé haut aussi. Il est formé Paris Saint-Germain. Ah, la K, bah... Il a suivi en 8-9. On va revenir à la Ligue 1. Il a l'obligation. Il est au déloge tous les jours, lui. On va revenir à la Ligue 1. Il est à 2, là ? Ouais, je suis à 2. Il est à 2 et pour l'instant, 0. Souvent, quand il y a des récoltes de... Ça m'étonne pas. On va revenir à la Ligue 1, qui pourrait être une question qui peut sembler facile. Comment s'appelle l'entraîneur Damien ? Pellissier. Pellissier, Christophe Pellissier. Bonne réponse de Fares. Il montre qu'il est là, le rédacteur en chef. Il montre qu'il est là, il est rapide sur la Ligue 1. Bilal, t'inquiète. Oh, ça va bien pour la fin. Où joue le buteur uruguayen, Christiane Stouani ? Mise au second. Girona, Girona. Ah oui, Girona, il a l'a dit. Je crois que c'est lui, je crois que c'est lui en premier. Je ne suis pas sûr que c'est lui. Non, non, il a dit avant moi, il a dit avant lui. La goal line technologie. La goal line technologie, on le dit, c'est Fares. C'est Fares qui l'a dit avant lui. Il vient un 2-2, comme ça. On remercie, on remercie. J'ai un événement joueur, il dit que c'est Bilal qui est là, il a dit pour qu'il est là. C'est du plus, ça. C'est pour ça que tu dois l'éliminer. Non, mais lui, de toute façon, à partir du moment où il y a de la compétition, je ne l'écoute plus. Merci de m'étonner. Stouani, il met un doublé contre la Cléchico Madrid dans un début de seconde. C'est très bien, mais c'est trop tard. Je fais le Bilal, il est de faire ça, j'ai l'impression. En Bundesliga, qui est le meilleur passeur du Borussia Dortmund ? Yarmonek, c'est faux. Poulouse, Stinder, Aubame, Kagawa, Kagawa, tout ça c'est faux. Goudze, c'est faux. Daoud, bonne réponse. 3 passes décisives. 3 passes décisives pour Alpha. Pour Alpha, c'est le premier pour Alpha. Qui est en Ligue 1 le joueur le plus influent ? Butte, plus passe décisive. Thauvin, c'est faux. Neymar, c'est faux. Fekir, c'est faux. Mbappé, c'est faux. Lemar, c'est faux. Répète la question. Falcao, c'est faux. Cavani. Il faut le tester. Le joueur le plus influent. Le respect, c'est de t'écouter. C'est la jungle, le plus influent, c'est le nombre de buts qui influent sur le but. Butte, plus passe décisive, c'est Cavani. C'est un théorème de Pythagore, la question. 13 buts de passe décisive pour Cavani, devant pas de chaos. 13 buts, une passe décisive. Écoutez-le, il nous apprend des choses. Écoutez-le. Là, il est au chapitre 3 de la question. Qui est l'entraîneur ? J'ai tendu des points, j'ai tendu des points que tu n'as pas. Je fais ta découverte. Qui est l'entraîneur de Watford ? Silva. C'est moi qui l'entraîneur. Oh, mais non. C'est la question de compter. Je pense à toute la haine. Un petit bémol, si je peux. Je vais te donner le prénom et le nom. Quel Silva ? Marco Silva. Marco Silva. Là, je n'ai pas dit qu'il fallait le prénom. Et après, il dit que je suis mauvais joueur. Là, aujourd'hui, c'est un effet chaud. Tu vas déconcentrer la réforme de l'aridac, là. Walid, c'est bon, prends-moi. Non, parce qu'il pensait que c'était Bernardo Silva. Je me concentre, j'écoute plus Rom. Walid, c'est peut-être pour toi, celle-là. Non, Bilal, déjà. Je me suis appelé comme ça. Vous apparemment m'appelez comme ça quand j'étais né. C'est pas ton soir. Ça s'est décidé comme ça. Bilal, c'est peut-être pour toi. Qui est le capitaine de Villarreal ? Bruno. Bruno, c'est faux. Non, Trigueros. Trigueros, c'est faux. Costa. Costa, c'est faux. Si, c'est Costa. Bacambou, c'est faux. Baka. Ah, c'est Mario Gaspard. Mario Gaspard. C'est bon, là-bas. Bonne réponse de Walid. Il a 4-2. 4-2. 4-2-2-0. Faut que je revienne. C'est moi, c'est ta vie. Bilal, est-ce que je te demande le prénom de ta grande-sœur ? Non, mais j'avais Marco Silva, mais tu m'avais embêté avant. Ça m'a fait peur du temps. Qu'est-ce que ça ? Je me concentre, là. Laisse-moi tranquille, j'ai envie. Il va gagner la mort subite. Tu connais. Il l'appréit pas. Invisible. Vas-y, on voit ça. Dernière question. Dernière question. Qui est la plus mauvaise défense de Première Ligue ? West Brom. West Brom. Crystal Palace. Crystal Palace, c'est faux. Everton. Everton, c'est faux. Boal-Brighton. Brighton, c'est faux. Brownmove, c'est faux. Ils pouvaient tous me les faire, c'est magnifique. Liverpool. Liverpool, c'est faux. Leicester, c'est faux. Swansfield. Swansfield, West Ham. West Ham, bonne réponse. Bonne réponse. On va tous citer aussi. Liverpool, ils sont pas loin, non ? J'ai entendu un mec dire Blackpool. Black Bear, je ne donnerai pas son nom. J'ai entendu Portsmouth. En fait, je suis champion des blagues. Mettez-moi des pouces. T'es très bon de blague. J'ai donné deux points de blague. Non, on est d'accord quand tu mets son blague. Allez, on passe aux questions personnelles. Tu peux faire les points ou pas ? Des questions qui valent trois points. C'est un point de plus. T'as plus sensu. Toujours quand t'es devant, dès que t'es devant, tu veux absolument qu'on fasse le compte des points. Oasis, quatre points. Fares, trois. Alpha, deux. Bilal, zéro. Il n'est pas éliminé, Bilal ? Non, il n'est pas éliminé. Excusez-moi, la remontante à respecter là. Il faut savoir que j'ai huit questions. Il y en a deux chacun. J'ai huit questions. Je vous les donne dans l'ordre que j'ai écrit. Avec à chaque fois, la première serait pour Bilal, la deuxième pour Alpha puisqu'il est deuxième, la troisième pour Fares, la quatrième pour Wally. Qui est le meilleur passeur de Serie A ? C'est facile. Le meilleur passeur de Serie A. C'est facile de Wally, il faut dire que c'est du bluff. Il est pas insigné ? Insigné, c'est faux. Non, c'est pas insigné. Non. C'est faux. Le meilleur passeur de Serie A, c'est Chiro Immobilier. Ah oui, six passes décisives. En plus, il était dans le BD. Oui, c'est vrai. C'est pas bon. C'est toujours pas bon pour Bilal. Je m'avais mis dans mes stats. Le deuxième moment pour l'instant, c'est Alpha. Cette question est pour toi. De quelle nationalité est le milieu de Dursfield, Aaron Moy ? Aaron quoi ? C'est facile. Oh, c'est facile. Le numéro 2, ce genre de questions, je n'en ai pas de Dursfield. Le numéro 2, le numéro 2 d'Udursfield, qui est titulaire à tous les matchs. Galois ? Il est Australien. Il est Australien. Merci, merci. Bonne réponse pour les questions. C'est dommage que ce n'était pas ta question. Je me donne un point. Toru, tu aurais joué deux mois avant, tu aurais été ta question. C'est horrible. C'est horrible pour lui. C'est horrible pour lui. C'est une seule question qui est. Troisième question, elle est pour Fares. Fares, où joue Nordi Moukélé ? Oh, je l'ai. Montpellier ? C'est facile. À Montpellier, bonne réponse. J'avoue que c'est facile. Je lui fais Ligue 1, lui. C'est Ligue 1 FC. Je suis le réveillant au chef. Ça fait trois points pour Fares. Après, il n'en avait pas. Non, je fais quatre points. Ça fait six points. Ah, six points. Trois points en plus. Ah, c'est trois points. Là, il avait trois points. Il avait trois points. Il avait trois points, Fares. Oui, quand tu réponds à trois questions, ça fait trois points. Ah, d'accord, merde. Il faut que j'y réponde. Walid Gabbiadini, qui était titulaire aujourd'hui avec la Chabras. Il jouait à Naples avant d'aller à Sosantan. Manolo Gabbiadini, si tu voulais son prénom. Où est-ce qu'il jouait avant d'aller à Naples ? Oh, purée. C'est facile. Où est-ce qu'il jouait avant d'aller à Naples ? Où jouait Manolo Gabbiadini avant d'aller à Naples ? À la Sandoria. À la Sandoria de Gênes. Bonne réponse. Ça se voit, ça fait cinq minutes. Il a vu trois heures. Il s'est arrêté les cheveux pendant qu'il s'est arrêté la calvitie. Juste parce qu'il fait une merde de temps avec toi. Juste pour ça, frère. On a un tagline à respecter. Là, tu vas me demander la nationalité. Où jouent ? Je te connais. Où jouent ? Je le connais, le mec. Où jouent Douvan Zapata ? Oh, c'est facile, c'est facile. Arrêtez de dire que c'est facile à chaque fois. Moi, je suis pas sérieux. C'est ça, mon problème. Mais moi aussi, mais je le sais. Franchement, fais marquer ton cerveau. Il joue Douvan Zapata. Il rigole, il a. On passe vite, ces Villages. Tu peux essayer de me balancer un club. Tu peux essayer de voir le club dans le replay de mes yeux. Tu vas balancer un club, peut-être ? J'y répète. Je sais pas, Péthèche. À la Sandoria ? À la Sandoria, bonne réponse. C'était un back-to-back. Ça commence. C'était un back-to-back. Bonne réponse d'année de Villages. Fares, là, c'est l'affaire Dreyfus. Moi, je suis l'affaire Dreyfus, du coup, ici. Moi, je joue plus. Enclos total. Enclos total. Lui, j'ai sa réponse. Lui, j'ai sa réponse. Fares, s'il gagne la mort subite, c'est ta faute. Je prends la responsabilité. Ah, donc, vous y croyez ? Alpha, qui est le meilleur buteur de cette compétition confondue ? Qui est le meilleur buteur de la Spalmas ? Oh, c'est facile. C'est pas difficile. C'est un joueur très connu. Il est très connu. Oui, qui est connu. Très, très connu. Alpha, donc, le... Qui est un buteur... Mais donnez pas d'indice, s'il vous plaît. Rappelle-toi de... Un activité ? Non, non, il a pris sa retraite. Depuis le début de saison. Juste, t'en as parlé un jour, d'Otary. T'en as parlé, mais... Ah, Ressé. Non. Ressé, il a stoke. Il a stoke, Ressé. Il a stoke. Bravo. Ah, mais vous l'avez, vous l'avez ? Moi, je laisse Loïc Rémi. Loïc Rémi. Oui, c'est Loïc Rémi qui a été le meilleur buteur. J'ai pas de point. Non, tu n'as pas de point. Farez. Farez. Comment s'appelle le gardien titulaire de Wolfsburg ? Ouah, mais c'est facile. Mais donc... Non, mais tout est hyper facile. Non, mais tout est hyper facile pour vous. Aaron Molle. C'est un Suisse. Le gardien titulaire... C'est pas un Suisse. Je sais qu'il a le meilleur de qui, d'un peu ? De Wolfsburg. Je sais pas qui l'a remplacé. De Wolfsburg. C'est pas un Suisse. Merci. C'est Castel. Castel. Tu veux que... Tu veux que... Tu veux que... Tu veux que... Comme Castel. Comme Castel. Bonne réponse. Je veux que je le saurais pas. Je sais pas, je vais donner un fond. Je vais faire exprès de donner un fond, il va le dire. Non, parce que j'ai eu un flash. Non, quand tu l'as dit, j'ai eu un flash. Là, on a la tête... Comment t'as réussi à... Écoutez, comment t'as réussi à... C'est la tête de celui qui s'en veut de... Ouah... Quand tu l'as pas souffrir... On a quand même pas à ce qu'il nous a dit. Quand tu l'as dit, j'ai eu un flash. C'est beau ça. Dernière question personnelle qui vaut 3 points. Donc lui, il a 9 points, là ? Ouais. Il a 9 points, exactement. C'est le numéro 9. Tu en as 7. Il a 7. On a des surfaces. Tu en as 7 pour l'instant. Peut-être 10 si tu avais cette bonne réponse. Pourquoi j'ai fait ça ? Quel numéro porte le gardien de Nantes, Cyprian Tataroutson ? C'est facile. Quel numéro il porte ? C'est le même numéro que t'avais... Le 12. Le 12, c'est une mauvaise réponse. C'est fou. C'est une mauvaise réponse. C'est pour le numéro 30. Quand tu portes le numéro 30. Je suis derrière Farez. Je suis derrière Farez. De ses questions de rapidité et ses questions personnelles. T'es généreux, t'es généreux. On a donc Farez qui a 9 points. Je suis dernier. Grâce à Walid. Non, je suis dernier. Walid qui a 7 points. Ah ouais. Bilal qui a 3 points. Et Alpha. Je suis le remonté quand même. Je pensais que c'était un problème. Alpha, il est éliminé ou pas ? Il faudrait 25. Il faudrait 25 qu'il est top pour que tu aies une promesse. Doucement, mais il y a 2 morts subites. Donc il est éliminé. On va faire 2 morts subites. Ok, donc on va faire 2 morts subites. Ça va à 10 points. C'est 5 points, c'est ça ? Attends, mais Romain, qu'est-ce qu'on fait ? 5 points. Parce que si la mort subite, 2 points ne peuvent pas gagner. Si, si, si. Bah simple. Si on reprend les 2 morts subites et que vous ne les répondez pas, on a 10 points. En plus, tu rajoutes la télère et on gagne. C'est combien de points une victoire en mort subite ? C'est un comptable, ce mec. 5 points. 5 points. 5 points. 5 points. 5 points. Donc il joue pour rien à la tournée. Bah tout le monde peut gagner. Il joue pour rien s'il... S'il ne gagne pas, mais pourquoi ? Parce que toi, tu penses que tu as déjà gagné la tournée. Non, mais en gagnant la deuxième, il t'empêche de me rattraper, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous prendre une autre désillusion pour l'Italie. On en a brièvement parlé tout à l'heure pendant l'émission. L'Euro 2000 ? La finale de l'Euro 2012. La finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne. Cuisine la sauce. Contre l'Espagne. Vous avez le droit, donc, la composition de cette finale, vous avez le droit aux 11 titulaires de chaque équipe, aux 11 remplaçants de chaque équipe, aux 3 remplaçants qui rentrent, aux 11 titulaires de chaque équipe, pardon, aux 3 remplaçants qui rentrent de chaque équipe. Et celui qui a exclu, alors au 2012. Celui qui a exclu aussi. Il est titulaire. Celui qui a exclu, même titulaire. Et aux deux coachs. D'accord. D'accord ? On commence avec celui qui a le moins de points, c'est toi Alpha. Alpha, il fait le haut-teint depuis tout à l'heure. Il fait le haut-teint. Il a l'intérêt à la gagner. Tu vas donner deux parties. Donc moi, je vais cacher... Je vais cacher... Si je peux te donner un petit conseil Alpha... De donner la minute. Ne t'embarque pas à vouloir donner des trucs comme ça. Je te donne tout. Donc tu dis Giorgio Chiellini. Exactement. 21ème minute. 21ème minute ? Exactement. T'es qu'à l'accord. Il est costaud. Il fait la fraîche. Il est costaud le mec. Ensuite, c'est à... Pourquoi il contracte CP ? J'ai venu. J'ai demandé, moi. J'ai pas demandé. On est pas au développement de coucher. Bilal. Bilal à toi. Ah, donc c'est en plus, c'est... C'est en fonction du nombre de points que tu n'as pas. On n'est pas obligé de donner les minutes, très bien. Non, on n'a pas obligé de donner les minutes. Mario Balotelli. Je vais venir avec l'axe. Ça a importé chance. Walid. À part s'il y a un gros, gros problème. Bouffon. T'es pas serein sur cette... Bouffon, je suis pas très très serein. Moi, je te connais. Tu connais. Dans les morts subites, je vais en douceur. Bouffon, c'est bon. Par contre, il faut dire que si on en redit un... Si on en redit, on est éliminé. Il n'y a pas de joker aujourd'hui. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sergio Ramos. Sergio Ramos pour l'Espagne. C'est bon. Moi, je vais laisser l'Italie. Je me fais l'Espagne. Iker Casillas dans les buts. C'est bon. Alpha, il a l'air très serein. David Silva. David Silva. C'est bon. Il sort à la 59e minute. Ah, tu donnes les minutes. César et Prandelli. César et Prandelli. Le coach de l'Italie. C'est bon. Faux, c'est... Pares. Jordi Alba. Jordi Alba à gauche. Attends, il n'y a rien de lui. C'est le premier, c'est le premier. J'ai dit Iker Casillas. Alpha. C'est le dernier, plutôt. Là, c'est à moi, là ? C'est à toi. Là, Thiago Mota. Thiago Mota. C'est bon. Il rentre. T'inquiète pas. Il rentre à la 57e minute. Exactement. Antonio Cassano. Antonio Cassano. C'est bon. Antonio Cassano. Ah, bon, il n'était pas très bien. Il n'est pas bien. Normalement, il joue 109. Fabregas. Fabregas. C'est bon. C'est bon. Pares. Pierlot. André Pierlot. C'est bon. Ah, mais je ne sais pas qui est-ce, tout ce qu'on a dit. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, les amis. Ah, oui, les amis, c'est quoi ? C'est à moi, là ? C'est à toi. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont dit. Si, rappelle-toi. On n'a pas dit les deux gardiens, de toute façon. Mon outil. Mon outil, c'est bon. Ok, je garde. Milad. Pedro. Pedro. Non, non, non. Si, bien sûr que c'est... Il rentre à la 58e. C'est lui qui remplace la vie de Silva. C'est pas la chance. Mais c'est pas la chance. Il le voit tituler en plus. N'importe quoi, je donne Silva et je donne Pedro parce que je sais qu'il y a un... Oui, le Dini, le Dini. Tu gagne du temps, là, je te connais. Il gagne du temps, ouais. Xavi, allez. Xavi. Non. C'est bon. Ah non, il dit Pedro, oui, mais pas Xavi. Viniesta. Viniesta, c'est bon. Non, mais de quoi tu parles ? T'as dit Xavi Alonso, en plus. Alpha est un peu moins sûr. Ah bah oui. On le voit. Dans l'expression du visage, on le voit. On ne savait pas avoir tout ce qu'ils ont cité, au fait. Ah bah oui, c'est ça, ton problème. Tu n'écoutes pas les autres. Non, c'est pas ça. C'est mémoriser tout ce qu'ils ont cité. Il reste trois titulaires côté espagnol et deux remplaçants. Il reste cinq titulaires côté italien et deux remplaçants. Jean-Luc. Mais arrête, arrête de donner des faux indices, sinon je vais te dire de la mort subite. Alpha. Il va me falloir des noms. Un monde, en tout cas. Allez. Le temps, s'il vous plaît, Régi. Daniele De Rossi. Il est là, il est là. C'est bon. Purée. Ah là, c'est le mal de crâne qui commence. Oh là là. Ça commence à devenir un peu compliqué. Il y en a plein. Là, on commence à... Allez. Il a... Il essaie de... Quand il fait ce sourire-là, c'est Dylan. Montolivo. Montolivo, Guedal Malé, c'est bon. J'aime le respect que me porte Alpha. C'est très beau. Il n'est pas bien du tout. Là, il ne peut plus citer quelqu'un qu'on n'a pas cité. Bousquette. Oh alors là, il me l'a appris. Bousquette, Sergio Bousquette, vous l'avez l'appris ? Oh, il me l'a appris. Il me l'a appris. Il est là, je vais sortir. Juan Fram. Juan Fram. What ? Latéral droit. Juan Fram, il est sur le banc, il ne rentre pas. C'est bon. C'est bon, Paris. Paris, il ne prend pas les 5 points. Alpha. Sachant que s'il n'en reste plus qu'un, il ne devra pas donner un nom et tout le monde reviendra. C'est vraiment, s'il n'en reste plus qu'un, il l'emporte. Gérard Piqué. Gérard Piqué, vous ne l'avez pas dit. C'est bon. Oh, le gamin. Oh, le gamin. Barzagli. Barzagli, c'est bon. C'est cadeau, ça, c'est cadeau, ça. Je donne. Il est sur le côté, je crois. Mais moi, c'est l'arrière gauche, je ne sais pas si on l'a cité ou pas. Je ne sais pas s'il joue sur le côté. Arrête. Arrête. Tu vas chercher un central et s'il se dit qu'il ne joue pas sur le côté, tu te fais ça. Non, les centrales, on les a déjà donnés. Cellini, Buonucci. Peut-être. J'ai un temps de réflexion, là. Prindeli, il n'a pas joué à 3. Il y a le time. Parce que là, c'est tactique. Il y a 4 dévilles, là, je crois. Allez. Voil. Arbeloa. Orientes, non ? Varro, Arbeloa. Il est là. Je l'avais oublié. Bilal, il y a parlé ? C'est toi, le dernier. Et Walid, il y a parlé avant. Non, non, il a éliminé. Ah oui. Je crois qu'avec Arbeloa, je les ai tués, je crois. Arbeloa, c'était bon. C'était un bon... Il me manque un titulaire espagnol et deux remplaçants espagnols. Et il me manque deux titulaire italiens et deux remplaçants italiens. L'Espan, ce soir, ce n'est pas pour moi, l'Espan. Sachant que vous avez parlé brièvement de la proposition tout à l'heure. Non, 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 je ne donne pas d'indices. Vous avez parlé brièvement de la proposition tout à l'heure. Et vous avez parlé de certains joueurs que vous n'avez pas encore cité. D'accord, ok, donne pas d'indices. Je viens de te dire. Le mec, il donne des indices. Non, donne pas d'indices. Ben Alpha, je crois qu'il y avait les minutes, il y avait tout. Il y avait les cartons. Quand Reva... Oh, c'était le mien. Oh, le gamin. C'est faux. Oui, c'est le mien en plus. C'est faux, quand Reva c'est faux. Oh, j'allais le dire. Je veux un gros plan sur Alpha. Quand Reva, c'est pas bon. Quand Reva, c'est pas bon. Il nous reste Walid et Bilal. Éteignez la lumière et le micro. Bilal. Oui, 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 oui. Bilal. Oui, oui, oui. Parce que pour toi, j'ai donné des indices tout à l'heure, donc tu devrais en avoir plein. Moi, Fares, j'en ai un, mais je ne sais pas s'ils l'ont cité ou pas. Je te jure. C'est ça le piège d'un seul. David Villiat. David Villiat. Il est là. Il rentre pas, je crois. C'est faux. Oui, il rentre pas. J'ai gagné ou j'en sois un ? Il faut qu'il en sorte un ou pas ? Il est plus. J'en sorte un, j'ai gagné. J'ai gagné ? Non, avant, j'ai gagné. T'as gagné. J'ai gagné. Il en sortira. Non, il a gagné. Il a gagné avant. Je vais expliquer avant. Il faut en sortir un. Je pense en sortir un. Tu peux en sortir un. Jordi Alba. Jordi Alba. J'ai déjà été. Oh, heureusement, je ne l'ai pas. Oh, heureusement, je ne l'ai pas. J'ai expliqué l'arriquement. Oui, j'ai expliqué l'arriquement. J'ai expliqué l'arriquement. Et en Italie, vous avez oublié. Donc, il ne jouait pas à 3, mais Kiellini jouait à l'arrière-gauche. Donc, Abaté était à droite. Abaté. Kiellini est remplacé par Balsaretti. Ah oui, Balsaretti. Vous m'avez oublié, Marquisio. Oh, Marquisio. Et vous m'avez oublié, celui dont on a parlé pendant l'émission, vous m'avez oublié, Di Nathalie. Ah, mais c'est moi qui est un plus. On a dit Di Nathalie. Deuxième et dernièrement subie, donc ça fait 5 points pour Wallid. Moi, c'est fini. J'ai perdu un peu plus. Non, on a perdu une ou deux. Ça fait 12 points pour Wallid, ça fait 9 points pour Fared, 2 points pour Alpha. Non, mais Alpha, c'est bien, c'est que les 5 premières minutes, on pensait vraiment qu'il allait gagner. Ah, moi, j'étais sympa. C'était sur Kiellini, 21e minute, j'ai dit « Wouah ! » Et donc, on a fait l'Italie, il y avait une autre équipe en face, c'était la Suède. Et je vais vous donner un match de ce même Euro 2012. Le match contre l'équipe de France. Le Suède-France et la victoire 2-0 de la Suède face à l'équipe de France. Vous avez encore droit aux 11 titulaires, encore droit aux remplaçants qui rentrent, seulement ceux qui rentrent. Vous avez le droit aux deux coachs. On commence à celui qui a le moins de points, c'est toujours toi, Alpha. Zlatan. Donc, tu y me vas avec Zlatan Ibrahimović, c'est plus. Zlatan ? Mais pour les Suéda, il faut qu'il y ait les prénoms. Comment ? Non, parce qu'il y a un peu plus de fameux Suéda. Si, 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 pour les Suéda, je veux les prénoms. Mais non, mais oui, bien sûr. Mais non, t'as un but. Mais ça va être facile. Mais Romain, pour ceux qui ont les mêmes noms, on dit les prénoms. Mais pour les autres, on dit pas les prénoms. D'accord, arrêtez. Ça a bien compris pourquoi j'ai dit ça. Milan. Hugo Lloris. Hugo Lloris dans les buts français, c'est bon. Ah, c'est moi, j'ai aucun sens. C'est les mauvais, moi. Non, du coup, c'est moi, là. Après Wally et après Milan, c'est à Fares. D'accord, Laurent Blanc. Non. Ah, c'est Fares. Ok, Laurent Blanc, mais j'avais dit que c'était à Fares. Alors, Fares et après, on fera le... Là, il va dire Laurent Blanc, coach. T'occupe, je veux dire. Fares. Koshyenni. Koshyenni. Il est pas là. Il est pas là. Il t'a perdu, Fares. Il est pas là, Koshyenni. Fares, j'ai dit, jusqu'au bout, je l'aime pas, lui. Jusqu'au bout, je l'aime pas. Bah alors. Alpha, élimination de Fares. Fares, ça a été rapide. Oh, Fares, t'as pas l'ordre. C'est le précoce, au morceau vide. Ça, il y a A pour A. Tant que c'est qu'au morceau vide, ça va. Ne le regarde pas. Alpha. Samir Nasri. Samir Nasri. Non, c'est moi qui dois le dire. C'est bon. C'est moi qui dois le dire, ça. Bilal. Oui, mais trois heures. Jérémy Menez. Jérémy Menez. C'est bon. Eh oui, c'est bon. Il rentre. J'ai honte de perdre sur Jérémy Menez. Il rentre à la 77ème minute, à la place de Samir Nasri, c'est bon. L'excellent, l'excellent Atem Benarfa. Atem Benarfa, titulaire avec son numéro 20. C'est bon. L'excellent Atem Benarfa. Alpha, sur les premiers, on va demander d'aller un peu plus vite. Olof Melberg. Olof Melberg. Il est plus là. C'est bon. T'es ouf. Il est là ? C'est bon. C'est 2004, Olof Melberg. C'est le vétéran. C'est 2004 à 2012. Mexess, c'est bon. Mexess. À 2012, c'était quand même compliqué, la France. À Ville Ramy, il y a vraiment une complicité dans l'adversité. Ramy Mexess. Tu m'envoies, tu m'envoies. Alpha, t'as bien retenu ce qu'ils avaient dit. Je joue plus. Alpha, à toi. De toute façon, on est sur la Suède, Alpha. Il est sur... Alpha, il est sur la Suède. Je crois qu'il y avait un petit taton qui était pas mal. Il n'y avait pas un certain ami à moi, Karim Benzema ? Karim Benzema ? Il était là, Karim Benzema. Il est titulaire. Il y avait la sombre génération 87. Karim Benzema. C'est un Bilal ou ça ? C'est un Bilal. Je n'ai pas réfléchi entre-temps. Ça, c'est un problème. C'est ça, ton problème ? Il était trop fort, même sans réfléchir. Il a été dit... Est-ce que ça a compté quand il a dit Laurent Blanc ? Bah oui. Non, c'est fou. Si, si, il l'a compté. Non, en plus, j'allais le dire. Il ne doit pas dire ça. C'est vraiment la dernière fois qu'il va faire un blog comme ça. C'est vraiment la dernière fois. Parce que je connais ton petit sourire comme ça. Tu voulais tenter Laurent Blanc, mais tu ne savais plus s'il avait été dit. C'est ça, c'est malin ça. Donc, je te préviens, c'est la dernière fois. Merci, mais de toute manière, tu ne me l'aurais pas accordé. Je suis là pour l'humour. Il est en train de gagner du temps, il est en train de gagner du temps. Mais laisse-moi répondre tout de suite. Je m'en réponde, ou pas ? Non, non, non. Bah, laisse-moi. Défléchir. Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est bon. Eh oui, tu ne me prends pas. C'est bon. C'est à moi, les marins, les mecs. C'est à moi, c'est à moi. Alou Diara. Alou Diara, c'est bon. Qui s'embrouille dans les vestiaires avec Samir Nasri. C'est bon. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui s'embrouille avec Samir Nasri, tu étais au courant. Ouais. Il m'en reste trois titulaires français, deux remplaçants, mais comme toi, c'est les Suédois qui t'intéressent, il m'en reste deux Suédois et deux remplaçants. Ouais, fais-nous notre scène. T'as le gardien, là. Ouais, ouais, le gardien. C'est totalement lui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est à moi. Ce qui est dommage, c'est que si tu ne l'as pas, tu leur as donné vachement de l'adresse. C'est totalement ça, en plus. C'est lui, c'est lui, c'est totalement lui. Je suis après Alpha, c'est ça ? Tu tapis et tapis sur mon plateau. Il y a un joueur en France, mon frère. Oui, c'est ça. En Amérique du Sud, aussi. Mais son nom... Arène. Ça commence par quatre. Non, mais après... On l'a tous. Oui, mais frérot, il y a un mec derrière. Chut ! Alpha, il va me falloir à nous. C'est vrai, il fait la police pour moi. Alpha, il va me falloir à nous. Tu peux changer de joueur, Alphace. Tu peux essayer de changer de joueur. Il y a du temps. Le timing, les gars. Ne reste pas en ferme. On a deux heures d'émission. Arrête de négocier, sinon je te... C'est pas grave. Je vais donner... Malouda en France. Malouda en France, à la place d'ATM Benard France. Bilal. Isaacson. Isaacson, c'est bon. Tu vois, c'est cadeau. Fares, attention, parce que je te vois, toi... Fares, dans deux joueurs, il va lui dire. Dans deux joueurs, il va lui faire plus. Je tenteis de plus de tout à l'heure. Je tenteis de plus de tout à l'heure. C'est à vous. Kim Kallström. Kim Kallström ? Non. Il est là, il est là. Il n'est pas sélectionné, il est blessé. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Je le connais, je le connais. Il est blessé. Il est blessé. Il est blessé, il est blessé, il a 3 euros. Il n'est pas là, il est sérieux. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est sérieux. En plus, il y en avait. Il a pris mon nom. Alpha. C'est que j'allais le dire tout à l'heure. Alpha, si tu n'as pas de bonne réponse, c'est un peu le duel des faibles. Il est à combien ? C'est le Fab-Liton. Là, c'est la bataille dans la dernière place. On ne peut pas faire un 2-2 ? Non. C'est le Fab-Liton. Là, on joue pour la troisième place, c'est simple. Vous jouez pour ne pas être dernier. Là, on joue pour que tu donnes un nom. Donne-le. Là, tu ne lui mets pas l'impression. C'est vrai que c'est horrible. Il y a un nom. C'est dur. Il y a un nom. Moi, je perds sur Kim Cash. C'est Val-Dé, ton nom, moi, c'est à chaud. Ce qui est incroyable, c'est que c'est toi qui m'as rappelé la règle des mecs qui avaient le même nom. Et personne, aucun des deux... Je ne vais pas en risque parce que je ne sais pas s'il y a le point de prénom avec eux. Il y a un qui est facile. Ça donne que c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Alpha, c'est à toi. On dirait un vieux prof. Il y a un vieux prof de techno. Non, il se porte vieux. Allez, Alpha, s'il te plaît, parce qu'on essaie, il commence à faire. 4 heures du matin, là, Alpha. Il va nous le donner à la coupe du monde en 18. Premier métro bientôt. Allez, Alpha. Govoo. Sidney Govoo. Non, il n'est pas dans les 23, Govoo. Sidney Govoo. Il n'est pas là. C'est faux. Je peux en donner un en cas où ? Vas-y, tu peux en donner un. Debussy. Debussy était titulaire, c'est bon. Il en a gagné une, Bilal. Il est troisième. Bilal, ça te fait 5 points en plus. Bokarik Sanyin. Ça te fait 8 points. Il n'y a pas encore devant moi. Vous avez oublié, côté français, vous m'avez oublié Gaël Clichy. Il rentrait ? Non, il était titulaire à gauche. Vous m'avez oublié. Yalen Villar. Yalen Villar. Vous m'avez oublié. Il avait une sélection très sombre. En Suède, Larsson, il était dans l'Holson. Vous avez oublié. Martin Alson. Les deux Olson. Martin et Jonathan. Svenson, Jürgen Dens, Sven Larsson, Barami, et Ola Toivonen. Ola Toivonen. Et ceux qui rentraient, Olmen et Williamson, le sélectionneur, Eric Amren. Victoire de Walid. Combien de points ? Le classement, 12 points. 3 points. Walid, 12. Fares, 9. Une belle poule de Ligue des Champions. Bilal. Bilal. 8, reversant dans la Ligue. Alpha 2. Alpha. 1. 2. 4. Sous-titrage FR ?